Salut, dans ce format court, l'exponentiel sous toutes les coutures. Et on commence par définir l'exponentiel comme fonction réciproque de la fonction logarithme néperien. La fonction réciproque au même titre que la racine carrée pourrait l'être de la fonction carrée. Je vais détailler ça juste après. En tout cas, ce qu'on peut dire de cette fonction ln qu'on note exp de x dans un premier temps en tout cas, est-ce que pour tout x réel, on associe un réel y strictement positif, tel que si y est égal à exp de x, alors x sera égal à ln de y, et inversement, réciproquement plutôt. Et donc cette fonction exp de x, on va la noter e puissance x. Le e, la constante d'Euler. On verra pourquoi juste après. Et donc, si je réécris les choses, y égale exp x, ça équivaut à x égale ln de y, avec y strictement positif, vous le savez, puisque ln est définie sur R plus étoile. Au passage, exp x égale 1, ça équivaut donc à x égale ln de 1, c'est-à-dire 0, donc en fait, exp 0 vaut 1. Exponentiel 1, ça vaut e, c'est-à-dire à peu près 2,718, c'est la constante d'Euler. Donc, on peut dire que pour tout x réel, exp x est donc strictement positif. Et ça, ça va vraiment être important pour la suite. Pour tout x réel, on peut aussi dire que ln de exp x, ça fait x, ça s'annule. En revanche, pour tout x strictement positif, exponentiel de ln de x vaut x. Dans cet ordre-là, attention, on pourrait bien prendre un x strictement positif, sinon ln n'existe pas. Et donc, la fonction exponentielle est dérivable sur R, et sa dérivée, c'est elle-même. Un résultat qu'on pourrait montrer, mais qui est assez difficile. Donc autrement dit, f de x égale exp x, ça implique f de x égale exp x. Petit exemple, si vous prenez un produit x exp x, je vous rappelle que u fois v, c'est u' v plus u v'. En posant u de x égale x, et v de x égale exp x, on a tout naturellement u' qui vaut 1, et v' de x qui vaut exp x. Ce qui donne 1 fois exp x plus x fois exp x. On peut factoriser par exp x, et on trouve v' de x égale exp x, facteur de 1 plus x. Mais vu qu'on a détaillé le fait qu'exp x était strictement positif, et vu que sa dérivée, c'est elle-même, on peut dire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Elle est également à valeur strictement positive, c'est-à-dire que les images sont positives. D'où le tableau de variation, avec la limite en moins l'infini qui vaut 0, et la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc asymptote horizontale en moins l'infini. Ça sera l'axe des abscisses, d'équation y égale 0. Puis à côté, j'ai mis en rouge la courbe d'exponentielle, en bleu c'est celle d'Hélène, et on voit qu'elles sont réciproques parce qu'elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. À retenir des limites importantes, qui vont débloquer les formes indéterminées. L'exponentielle x est plus forte que toutes les autres fonctions. Dit de manière très rapide. Donc limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite du produit x exponentielle x en moins l'infini, ça sera 0. On a des règles de calcul qui, finalement, sont intimement liées aux puissances. Exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Exponentielle a moins b, c'est exponentielle a divisé par exponentielle b. Exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Exponentielle a, le tout à la puissance b, c'est exponentielle a fois b. D'où, finalement, l'écriture expx égale expx avec la notation puissance. Un petit exemple. Si vous avez exponentielle x divisé par exponentielle moins 7, ça fait exponentielle x moins moins 7, c'est-à-dire exponentielle x plus 7. On finit avec la résolution d'équations et d'inéquations. Vu qu'exponentielle et ln sont des fonctions croissantes, on peut enlever les exponentielles de chaque côté sans changer l'ordre. Pour finir, un petit exemple rapide. Si vous avez exp2x plus 3 plus grand que 2 exp2, on commence par diviser par exp3, ce qui donne exp2x plus grand que 2 en les soustrayant. On passe au ln, 2x plus grand que ln de 2, donc x plus grand que ln de 2 sur 2.